Les 10 commandements, Exode chapitres 19 et 20 Vous vous souvenez ? La dernière fois, je vous avais raconté comment Dieu avait pris soin de son peuple dans le désert. Il avait rendu de l'eau bonne à boire. Il avait fait venir des cailles pour qu'ils aient de la viande. Et chaque jour, il leur donnait de la manne qui leur servait de pain et qui tombait du ciel. Aujourd'hui, Dieu prend toujours soin de nous et nous donne de la nourriture et de l'eau pour notre cœur. Nous avions appris le verset, Jésus dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 35 Dieu dirige toujours son peuple qui change à nouveau de campement. Le peuple murmure encore parce qu'il a soif. Dieu dit à Moïse de frapper un rocher et il en sort de l'eau pour tout le peuple. Le peuple reste un certain temps à cet endroit. Cela fait maintenant plus de deux mois qu'ils sont partis d'Egypte. Ils entament le troisième mois et changent de nouveau d'endroit. Cette fois-ci, ils arrivent dans le désert de Sinaï. Ils plantent leur tente en face d'une montagne qu'on appelle la montagne de Dieu. C'est sur cette montagne que Moïse monte pour parler avec Dieu. La Bible dit Cela veut dire que Dieu veut faire du peuple d'Israël. un peuple à part, un peuple pas comme les autres. Il rappelle ce qu'il a fait en Égypte et il demande aux Israélites de le servir toujours. Moïse répète ces paroles au peuple qui dit D'accord, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Puis Dieu explique à Moïse que le peuple va devoir se préparer parce que dans trois jours, il va leur parler directement. Le peuple va entendre la voix de Dieu. Et c'est quelque chose de tellement important qu'il faut mettre ses moments à part, laver ses vêtements, mettre des limites tout autour de la montagne pour ne pas monter sur la montagne, ne pas même toucher le bord, ni les hommes, ni les animaux. Dieu dit Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. La Bible dit Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse muée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Saisi d'épouvante, ça veut dire que le peuple avait très très peur et il y avait de quoi. Mais il fallait s'approcher pour écouter Dieu et c'est ce qu'ils firent. À ce moment-là, Dieu va donner au peuple d'Israël ce qu'on appelle les dix commandements. Ce sont dix paroles qui sont la base de la loi de Dieu. La loi, c'est un ensemble de règles que l'on a, par exemple dans un pays comme la France, pour dire ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'il faut faire et ne pas faire. En France, on a beaucoup de lois qu'on peut trouver dans un grand nombre de gros livres rouges comme celui-ci, par exemple, le code du travail qui donne le droit à tes parents de ne pas travailler tous les jours et qui oblige leur patron à leur payer un salaire pour le travail qu'ils font et beaucoup d'autres choses pour que tout se passe bien au travail. Si on ne respecte pas la loi française, on peut être jugé et puni. Il faut obéir à la loi, c'est très important. Mais c'est encore plus important d'obéir à la loi de Dieu. Pour ça, il faut savoir ce qu'elle dit. Je vais maintenant vous lire dans la Bible une grande partie de ce que Dieu va dire au peuple d'Israël. Je vais aussi faire des commentaires pour t'expliquer. Tu peux savoir que je lis dans la Bible quand il y a la petite image de la Bible qui apparaît en haut comme cela. Tu es prêt ? Écoute bien, c'est très important. Dieu dit Dieu est le seul Dieu. C'est le premier commandement. Tu ne te feras point d'images taillées. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Il ne faut pas faire des idoles, des statues en bois ou en pierre pour les adorer. Il ne faut adorer que Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Dieu est très grand et il faut faire attention quand on parle de Lui quand on utilise le nom de Dieu. Il faut bien penser à ce qu'on dit. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Car, en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu et il s'est reposé le septième jour. On en a déjà parlé. Dieu veut que nous prenions du temps pour nous reposer un jour par semaine comme il l'a fait à la création. Honore ton père et ta mère. Dieu veut qu'on aime notre papa et notre maman, qu'on les respecte, qu'on leur obéisse. Tu ne tueras point. Ce commandement veut dire qu'il ne faut pas tuer mais Jésus expliquera qu'on peut aussi tuer avec des mots et que Dieu ne veut pas qu'on dise des insultes. Tu ne commettras point d'adultère. Cela veut dire que quand on est marié, on reste ensemble pour toujours. Tu ne déroberas point. Cela veut dire qu'il ne faut pas voler, ne pas prendre ce qui n'est pas à nous. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Cela veut dire qu'il ne faut pas mentir et dire du mal et dire du mal des autres. Dieu déteste le mensonge. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Convoiter, cela veut dire qu'on aimerait avoir ce qu'on n'a pas. Quand on est petit, on a souvent envie d'avoir les jouets de notre copain, de notre frère ou de notre sœur. Mais Dieu n'aime pas cela. Il veut qu'on soit content de ce qu'on a. Quand Dieu a fini de parler, le peuple est tellement effrayé qu'il dise à Moïse « Parle-nous et nous écouterons. » Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. On a du mal à réaliser, mais ça devait être un spectacle vraiment impressionnant pour qu'ils aient autant peur. Dieu voulait que les enfants d'Israël réalisent à quel point il était un grand Dieu, un Dieu tout puissant pour qu'ils arrêtent de faire du mal. Moïse va monter encore sur la montagne et Dieu va encore donner beaucoup d'autres lois qu'il dira à Moïse seulement qui le répétera au peuple. Par la suite, c'est toujours par l'intermédiaire de Moïse que Dieu va parler au peuple et après Moïse par d'autres hommes qu'on appelle des prophètes parce qu'ils répètent aux hommes ce que Dieu leur a dit. Cette loi de Dieu est très importante et bien plus tard, Jésus a donné des explications pour nous aider à la comprendre mieux. Il a dit que la loi pouvait se résumer en deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est tout ce qui t'entoure. Tes parents, tes frères et sœurs, ton maître ou ta maîtresse, tous ceux de ta classe, tous les gens que tu rencontres. Ce que dit Jésus, c'est que la loi de Dieu est une loi d'amour. Il faut aimer Dieu et aimer tous ceux qui nous entourent. Ce n'est pas facile. Quand on y pense, personne n'est capable d'obéir 100% tout le temps à cette loi. Il faut toujours demander à Dieu de nous aider. Pour t'aider à retenir les dix commandements, je te propose de faire un petit jeu ensemble. Pour chaque commandement, je te dirai un objet et tu essaieras de le trouver chez toi. Tu peux mettre la vidéo en pause à chaque fois et demander de l'aide à tes parents. À la fin, tu auras dix objets. Si tu n'en trouves pas tout de suite, ce n'est pas très grave, tu pourras le trouver plus tard pour te souvenir de la leçon. Tu es prêt ? 1. Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Pour un seul dieu, tu peux trouver un stylo ou un crayon. Il a presque la même forme que le chiffre 1 et si tu le tiens bien droit, il pointe vers le ciel pour que tu penses à Dieu. 2. Tu ne te feras point d'image taillée. Pour te souvenir qu'il ne faut pas adorer n'importe qui ou n'importe quoi, seulement Dieu et ne pas faire de statue, tu peux prendre un petit morceau de pâte à modeler et lui donner la forme que tu veux. 3. Tu ne prendras point le nom de l'éternel ton Dieu en vain. Quand on parle, on peut dire parfois mon Dieu en levant les bras au ciel parce qu'on s'inquiète de quelque chose ou qu'on a peur. Mais beaucoup de gens disent mon Dieu non pas parce qu'ils veulent son secours mais juste par habitude. Ils ne pensent même pas à Dieu. Pour se souvenir qu'il faut vraiment penser à Dieu quand on dit son nom, tu peux trouver une figurine, l'égo du plot ou Playmobil et lui lever les bras en l'air comme ça. 4. Souviens-toi du jour du repos. Pour penser à te reposer, prends une petite chaise. Tu en as peut-être une dans ta chambre mais tu peux aussi prendre une chaise dans tes jouets, poupées ou Playmobil par exemple. 5. Honore ton père et ta mère. Tes parents te donnent à manger, des vêtements, une éducation pour que tu puisses bien grandir. Trouve une assiette en plastique pour te souvenir de tout ce qu'ils te donnent. Pense à leur dire merci et à les aider autant que tu peux. 6. Tu ne tueras point. Pour te souvenir qu'il ne faut pas faire du mal aux autres, évidemment pas les tuer mais même pas les insulter ou leur dire du mal, trouve un couteau en plastique. Si tu n'en as pas, tu peux t'en fabriquer un avec du carton. 7. Tu ne commettras point d'adultère. Ce commandement dit que le mari et sa femme doivent rester ensemble. Trouve un élastique pour les tenir bien attachés. 8. Tu ne déroberas point. Pour te souvenir qu'il ne faut pas voler, trouve un porte-monnaie dans tes affaires. 9. Tu ne mentiras point. Dieu déteste le mensonge. Il déteste qu'on cache la vérité. Le mensonge, c'est comme si on mettait la vérité dans un coin sombre. Essaye de trouver une petite lampe de poche pour éclairer autour de toi et ne pas mentir. 10. Tu ne convoiteras point. Pour ne pas toujours voir ce qu'ont les autres et pour te souvenir d'être content de ce que tu as, va chercher ton jouet préféré, par exemple un doudou. Et voilà, tu peux refaire le compte avec moi, tu as bien 10 objets. 1. Un stylo qui te rappelle qu'il ne faut adorer que Dieu, le seul Dieu. 2. De la pâte à modeler pour te rappeler de ne pas te fabriquer d'autres dieux. 3. Une figurine qui lève les bras pour te souvenir de ne pas parler légèrement de Dieu. 4. Une chaise pour te souvenir du jour du repos. 5. Une assiette pour te souvenir de respecter tes parents. 6. Un couteau qui te rappelle de ne pas tuer et de ne pas faire du mal aux autres. 7. Un élastique pour te souvenir que le mariage est important. 8. Un porte-monnaie pour te rappeler de ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. 9. Une lampe de poche pour te souvenir de dire toujours la vérité. Et 10. Ton jouet préféré pour être content de tout ce que tu as. Et maintenant, voici le jeu. A chaque fois que tu utilises cet objet ou que tu joues avec, essaye de te souvenir du commandement qui va avec. Si tu t'en souviens, répète-le à haute voix. Si tu as oublié, tu peux demander la réponse à papa ou maman ou leur demander de revoir la vidéo d'aujourd'hui. Cela fait beaucoup de choses à retenir, mais souviens-toi, cela peut se résumer en un mot. Aimer. Pour finir, je te propose de retenir ces deux commandements que Jésus a donnés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Dans l'évangile de Luc au chapitre 10, et au verset 27. Et si c'est trop long, tu peux retenir seulement une partie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Luc, chapitre 10, verset 27. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada